Avec un petit bilan cette semaine, des meilleurs conseils pas chers de la semaine Romano. Quel est le conseil pas cher qui a le mieux réussi ? Lequel a eu le plus de succès ? Quel est celui grâce à lequel tu as gagné le plus d'argent ? Et bien tout de suite, la réponse. C'est le conseil pas cher avec les fruits et les légumes. Le conseil pas cher avec les fruits et les légumes. En gros, je pique des fruits et des légumes dans les jardins et après je les revends aux gens. Et ça c'est super ! Et bien voilà ! C'est un conseil de vol donc bien sûr. Effectivement, c'est une escroquerie complète. Une escroquerie complète, comme on les aime d'ailleurs. Alors ? Alors on va retenter le coup ce matin, c'est parti Cédric. Bah déjà je voudrais bien chanter un coup moi. C'est toi qui fais le premier numéro, juste après bien sûr le générique des conseils pas chers. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est 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 que bien sûr ? Bah c'est Cédric. Mais bien sûr. Bien sûr ! C'est les conseils, les conseils pas cher. C'est les conseils, les conseils pas cher. C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Les conseils pas chers C'est parti Cédric, vas-y, balance la sauce Attends, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, j'ai le numéro Il lui faut dire toi chez Bruno Heureusement qu'on t'a prévenu avant le jingle des conseils pas chers On va chez Bruno tout de suite Bonne chance Romano pour les premiers conseils pas chers De ce vendredi matin à 6h09 Chez Bruno Tu arrives avec ton cajou de frigo Oui, bonjour madame, c'est la femme à Bruno Oui, bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, vous êtes qui ? C'est monsieur Lapin, c'est l'appareil Je vous explique, Bruno est là ou pas ? Oui, il est là, mais vous êtes qui ? Vous voulez quoi ? Moi, cette nuit, j'ai fauché des fruits et des légumes Dans des jardins du coin Et ce matin, je passe chez les habitants Pour leur vendre Oui, off Je vais prendre Bruno Je savais qu'il fallait que je parle à l'homme 5 fruits et légumes par jour Allez, voilà, l'homme Manger des carottes, ça rend aimable Tu lui en vendras, Romano Tu lui vendras des carottes Ah oui Il n'y a rien besoin, la dame Oui, allo, Bruno ? Bruno ! Voilà, Bruno, c'est levé, le pauvre C'est levé pour te raccrocher Vas-y, rappelle-le de dernière fois Beno, il est dans un état encore pire que celui que sa pape C'est terrible Alors, Bruno et... Comment elle s'appelle ? Ben, sa femme Sa femme Ah non, c'est le mystère de la fille C'est la femme à Bruno Ouais Allo ? Allo, Bruno ? Bruno, pourquoi tu raccroches, t'as peur ? Non, vous êtes qui ? Ah, j'expliquais là Dis donc, il faudrait faire bouffer des carottes à ta femme Ça la rendrait aimable Allo ? Bon, attends, eux, vraiment, les fruits et légumes, c'est pas leur délègue On va laisse tomber avec eux Ça, c'est ouf Dans la nôtre, Cédric 1 Ouais, si tu veux Alors, on va appeler qui, Cédric 1 ? Là, on va chez Nadine C'est Nadine Bon, je crois que ça marchera mieux avec Nadine C'est parti chez Nadine Allez, c'est parti Nadine, pour ces fruits et légumes que j'ai volés dans le jardin Allez, Nadine Allo ? Allo, oui ? Allo, oui ? Oui, bonjour, c'est Nadine Oui ? C'est quoi le truc qui grince derrière, Nadine ? Je crois que c'est un gosse C'est pas une chèvre ? Ah non, c'est un enfant Ah non, c'est un enfant Ah, c'est un enfant, pardon Romano, t'as fait peur à l'enfant Allo ? N'aie pas peur, petit, il est chauve Allo ? Mais c'est pas grave Oh, oh Ça, ça crie, hein Ah oui, ça, ça crie Il a peut-être jamais vu un homme chauve Nadine, reprends le téléphone, Nadine Je suis là Ah, oui Salut, Nadine Voilà, bah tiens, ça tombe bien, ça D'Ivoire, t'aimes bien les fruits et les légumes, toi ? Oui Oui, parce qu'en fait, je t'explique Last week-end, j'en ai fauché J'en ai fauché dans des jardins, là Oui Et je les revends, mais pas cher Parce que moi, je suis un peu comme Robin Desbois, tu vois Je vole aux riches pour donner aux pauvres Oh, comme c'est beau C'est beau, hein C'est beau, oui Sans dire que tu sois pauvre, hein Mais je veux dire, moi, je t'amène un kilo de bananes Des fraises, des cerises, du melon T'as volé des bananes dans un jardin C'est pas mal, ça Ouais, quoi, là, je les ai faussés au zoo, là Ah Mes bananes, elles sont disparues Ah ouais Où qu'elles sont ? Je les ai piquées dans la cage à Cédric Où qu'elles sont, mes bananes ? Attends, je suis en train de dire fourguer une dame, là Nadine ? Oui Oui, donc je vais arriver avec un petit panier Un petit panier Ouais, c'est ça, allez, va prendre à parler Un petit panier de fruits et légumes D'accord ? D'accord ? Ah bah, je suis là dans 10 minutes, un quart d'heure C'est 20 euros Mais ça vaut le coup, hein Eh bah, je regarderai Ah bah, tu regarderas, il n'y a pas de problème Ah bah, je suis là dans 5 minutes D'accord Eh bah, tout de suite Et fais une petite bise au bébé derrière J'y manquerai pas C'est un petit garçon ou une petite fille ? Un petit garçon Il a quel âge ? Tout petit, lui ? Il a 2 mois Ah bah oui, il est tout neuf Tout petit Il est tout neuf Bon, bah, j'arrive avec le panier sous le bras, moi A tout de suite, Nadine A tout de suite Bisous, bisous Salut, Nadine C'est mignon quand ça crie comme ça Quand ça a 2 mois Ah ouais, ouais Bah, c'est... Je pense que je vais même me graver de tête à CD Ou faire des MP3 De cris d'enfant Non, mais un enfant à 2 mois, je trouve que ça crie joli C'est après que ça crie vilain Ah ouais, ouais Enfin, Nadine, au moins, était bien réveillée ce matin Et elle repart avec son petit cajot de fruits Eh oui, son petit panier C'est quand même super, ça De fruits frais Exactement, Romano 6h13, dans un instant, on va parler argent avec l'invité mystère Invité mystère à découvrir Préparez-vous, il y a Disney à gagner, Disneyland pour vous Et puis les conseils pas chers reviennent dans moins d'une heure sur Sky La dernière fois que Romano a ouvert un porte-monnaie C'était il y a très longtemps Et en plus, c'était pas le sien Allez C'est les conseils Les conseils pas chers 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 La ministre de la Santé part en guerre contre le tabac Elle a trouvé une super idée L'idée australienne de faire des paquets tout blancs avec écrit la marque dessus mais sans logo. Et ça, elle pense que ça va faire baisser la consommation de tabac. Il faut juste lui dire que en Australie, ça n'a pas marché. Bravo la ministre. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle est super. Bravo la ministre de l'Australie. Marisol, là ? Touraine. Marisol, syndrome de la Touraine. Et je pense que sa deuxième grande idée, ça va être d'augmenter le tabac. Oh, bravo Marisol. Ça n'a jamais été fait. Et qui fonctionne super bien aussi, d'ailleurs. Eh bien, demain, une grande journée. Demain, c'est la journée mondiale sans tabac. Voilà, donc demain, il ne faut pas fumer. Alors, petite question. Après, tu peux t'en foutre plein les poumons pendant toute l'année. C'est comme la journée de la femme, c'est pendant un jour. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il y a une étude canadienne qui a défini combien de cigarettes étaient grillées par jour dans le monde. Alors, combien ? Dites un chiffre, chaque membre de l'équipe. Moi, je pense à plus d'un milliard. C'est plus. 3 milliards. 20 milliards. Non, c'est moins. 2 milliards. Non, c'est plus. 5. 4 milliards. Non, c'est plus. 6. C'est plus. 10. 16. 10. 17, non, c'est moins. 10. Non, c'est plus. 15. 12. 13. 14. 15. 16. 11. 11. Qui a dit 11 ? C'est moi, c'est moi. Bonne réponse de 10 fules. Bravo, 10 fules. 11 milliards. 11 milliards de cigarettes par an. Ils s'en font de l'argent, avec ça. Ah ouais, c'est clair. Donc, ce matin, je vais avouer les bureaux de tabac. Je vais dire, bon, il y a la journée mondiale sans tabac. Il faut fermer ou sinon, il y a une taxe exceptionnelle à payer. La taxe, c'est qui qui la récupère ? C'est moi, bien sûr. D'abord, tu es assermentée par Marisol Touraine. Exactement. Assermentée par le ministre. Elle m'a donné une carte dédicacée. La classe. Alors, c'est parti. On file au tabac, donc, ce matin. Allez, c'est parti. Si c'est ouvert, hein ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, je suis bien au bureau de tabac. Oui ? Oui, bonjour, comment vous allez ? Ça va ? Ça va, ça va. C'est le ministère de la Santé à l'appareil. Oui ? Oui. Demain, vous êtes au courant, c'est la journée mondiale sans tabac ? Oui. Et vous serez ouverte, vous ? Ah ben, bien sûr. Ah ben non, par contre, il y aura une taxe à payer pour rester ouverte. Ah bon ? Oui. C'est 200 euros. Ah d'accord. Donc, ce que je fais, c'est que vous êtes à la boutique, de toute façon, là ? Oui. Donc, je vais passer dans la matinée, là, vous présentez les papiers et vous les faire signer, puis vous... Non, non, je ne signe rien du tout. Moi, je ne suis pas la responsable. Mon mari ne sera là que demain, monsieur. Ah ben, il faut qu'il vienne aujourd'hui, parce que moi, c'est demain, c'est demain, en plus. Ah oui, oui. Donc, demain, vous ne pouvez pas ouvrir, hein ? Ah ben, écoutez, monsieur. Ah ben, ça... Ah ben, non, non, écoutez, c'est la journée mondiale sans tabac, donc... Ben, peut-être, mais on ne vendra pas tabac, mais on est ouvert quand même demain, monsieur. Oui, ben, vous ne vendrez pas de tabac. Vous allez vendre quoi, madame ? Du cheat ? C'est pas la journée mondiale sans cheat. Bravo, Mano, fait une solution. Eh ben, pas mal l'idée. Bon, alors, chez la dame, on aura donc du cheat. Voilà, très bien, du cheat en emplacement du tabac. Bon, un autre tabac. Allez, le chiquito. Le chiquito. Chiquito, aïe, aïe, aïe. Ça va presque, le chiquito, bonjour. Oui, bonjour, madame. Non, c'est un monsieur, je crois. Ah, bonjour, monsieur. Il y a des soucis. C'est vous, chiquito ? Oui. Bonjour, chiquito. Alors, dis-le voir, je suis au bureau de tabac, là ? Oui, tout à fait, oui. Oui, demain, c'est la journée mondiale sans tabac. Oh, l'œil. Vous comptiez ouvrir ? Mais pourquoi on serait fermé ? Qu'est-ce que ça va avoir ? On vend de la presse, on ne vend pas du tabac. Je ne vois pas où est le problème. Ah ben non, mais pour le tabac, vous aurez interdit que si on en vend de demain, ou alors, il y a une surtaxe de 200 euros à régler ? C'est une bonne initiative. Eh ben, très bien. Voilà une bonne idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Les paroles n'engagent que ceux qui y croient. Comme moi, je n'y crois pas du tout, donc je vous laisse ça à votre écueil. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Il sort des phrases. Tu as mal à la tête, là. Je vous laisse ça à votre écueil. Il n'y a pas été de parler comme ça jour férié, quoi. Je vous laisse ça à votre écueil. Mais c'est bien, on a appris des choses avec ce monsieur qui était prêt. Le chiquito. C'était le chiquito. Ouais. Chiquito. Aïe, aïe, aïe. On va le rappeler. Pourquoi tu veux le rappeler ? Parce que je n'ai pas compris la phrase. Pas sûr qu'il soit prêt à te l'expliquer. A votre écueil. Allô ? Oui ? Le chiquito ? Non. Ah bah si, menteur. T'as reconnu. Menteur, c'est le ministère de la Santé, donc mon petit malin, fais pas le mariole avec moi. Fils de pute, va te faire enculer. Comment ? Va te faire enculer. Tu viens ici, et moi je vais m'en occuper de ta tête. Batard, va te faire enculer. Et à votre écueil, ça veut dire quoi ? Ah bah là, on ne saura pas là. Elle est partie là, je ne sais pas, il s'est fait une montée. Ah oui, il est monté d'un coup là. Il a les mer qu'on lâchait. Et on ne saura pas ce que veut dire, je laisse ça à votre écueil. C'est le mec, il est complètement schizo, d'un coup. Il était tout doux, on me rappelle. Demain, journée sans tabac. Et on a fait ça ce matin. Ça se prépare bien. Merci Romano, 200 euros. C'était pas mal. Ah si, sur les deux coups de fil, 200 euros. Oui, ça se prépare bien. Ils ont l'air au tac et les biégeistes. Les bureaux réalistes, on vous salue. Bienvenue sur Skyrock. Eh oui. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. S'il n'y a pas mon gars, je vais au commissariat, je vais trouver ta numéro et je vais te péter les dents. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Ouais, ouais. C'est bien Seb, bien joué. Ah, merci. T'es riche en plus, tu chantes bien. Que demander de plus ce matin. Ah ouais. Bon, bah bonne journée Seb, bravo. Je peux faire quand même une dédicace un petit peu avant. Allez, si tu veux petite dédicace et après. Bon, ça coûtera 100 euros, on en a 1 300. On débite petit à petit. Une petite dédicace à Tony Moulton, ma copine. Une petite dédicace à son papa. Et puis, tous ceux qui me reconnaîtront. Voilà. Petite dédicace au beau-père. C'est pas souvent, mais c'est bien. Voilà. Salut Seb, raccroche pas. Salut, salut. Ciao. Salut. Bonne journée. Pacha, bonne journée à toi Seb. Alors, vous avez peut-être vu les publicités. Il y a Free et la FNAC. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'y mettre. C'est la location des produits Apple. Alors, en gros, maintenant, vous ne les achetez plus. Vous les louez tous les mois. En fait, vous payez un loyer. Je crois que Free, c'est 12 euros par mois. Un truc comme ça avec un abonnement téléphonique en plus. Mais tu loues quoi ? Tu loues l'iPhone ? Ouais. Tu peux louer un Mac aussi ? Ouais, aussi, ouais. Pour le moment, la FNAC, il ne faut que sur les produits Apple. Donc, tu payes tous les mois un loyer comme ça. Bon, et si tu veux le changer, il te facture trois mois de loyer d'un coup, mais il te donne un nouveau modèle avec un nouveau loyer. A priori, ça marche pas mal. Est-ce qu'on peut habiter dedans ? Non, du con. Non, c'est pas parce que tu payes un loyer. Ah non, non, c'est de riquette. C'était pour savoir. Non, non, mais c'est bon. Donc, ce matin, on a trouvé des gens qui cherchent des iPhones, tout ça, sur Internet, des produits Apple. Ah ben, je vais leur proposer de leur en louer, tout simplement. Allez, hop. Qui c'est qui répond dans les numéros qu'on a essayé, Cédric ? Là, il y a un Mac. Un Mac. Un Mac. Un Mac Apple. Tiens, l'annonce, en manot. Voilà, l'annonce du Mac. Très bien. Il va falloir donc escroquer cette personne, bien sûr, parce qu'il ne verra jamais son Mac, lui. Non. Jamais. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle par rapport à l'annonce que j'ai vue sur Internet, sur le bon coin, là. Oui. Vous recherchez un Mac Apple ? Pardon ? Vous recherchez un Mac ? Apple ? Oui. Un Mac Apple. Apple. Parce que moi, j'ai un MacBook, peut-être, à vous proposer, là. D'accord. Alors, en fait, le problème, c'est que là, je suis en stage. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça par SMS ? Le MacBook, ça va être compliqué. Oui, il ne rentre pas dans le SMS. J'ai essayé déjà, même en envoyant par MMS, tout ça, ça ne tient pas dedans. Et en 4G ? Et en 4G. Non, il ne passe pas non plus. Non, mais il ne passe pas, parce que c'est un peu gros. Il y a le carton avec, donc ça ne passe pas. D'accord. Je suis désolé, je ne vais pas vous raconter. Donc, comment on fait ? On peut parler par SMS ? Sinon, je ne vous l'envoie pas. Peut-être qu'on va essayer par Wi-Fi. Ou alors, vous m'envoyez des photos ? En Bluetooth ? Ça, les photos, ça passera mieux. Je vous envoie des photos, et puis je vous contacte. De toute façon, vous me direz oui ou non, parce qu'il faut que je pique à mes collègues qui s'appellent Cédric. D'accord, mais oui, oui, pourquoi pas ? Très bien. Moi, je vous ferai à bon prix, parce que c'est un collègue. Toi, celui, il ne sait pas s'en servir, il est un peu débile. Je ne comprends pas. Je crois que c'est une télé, lui. Il n'y a pas de téléphone. Donc, on se recontacte, on garde la ligne. OK ? Il n'y a pas de soucis. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. C'est gentil, Cédric, d'avoir participé au conseil. Très bien. C'est gentil. Cédric, il profite. Il ne marche pas, il n'y a pas de bouton. C'est normal, Cédric, c'est un Mac. Ce n'est pas une télé ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas un petit autre ? Oui, si tu veux. Si, on a des téléphones aussi. Allons-y. Allez, des iPhones. Il y a le deuxième sur l'annonce. C'est Dominique. Oui, Dominique. Allô ? Allô ? Dominique ? Oui ? Deux qui la tiennent, trois qui la niquent. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va, ça va. Divoire, je t'appelais. C'est bon, la commande de l'iPhone 5S en location est bien passée. Donc, je t'amène le matériel ce matin. Vous faites erreur. Ah non, non, c'est bien toi. Vous avez commandé un iPhone 5S en location à 35 euros par mois. Ah non. Plus l'abonnement à 70 euros par mois. Non, non. Ah si, si. Donc, moi, je vais arriver chez toi dans 5-10 minutes. Oui, vous faites erreur. Ah ben, il va falloir me donner le pognon, l'ami. Non, non, non. Je ne donne rien parce que vous faites erreur. Ah non, non. Il n'y a pas d'erreur ou c'était ta bonne femme. Moi, je n'en sais rien. Non, non. L'iPhone. Tu vois ce que c'est, le téléphone ? Il est moderne. Oui. Ah ben, voilà. Je te l'amène le tout dernier. Non, non. Moi, c'est non. Donc, il faudrait que tu me donnes un dépôt de garantie de 548 euros. Oui, c'est ça. Oui, je t'en ai. Ah ben, très bien. Donc, je me pointe dans 5 minutes. Ah ben, très bien. Tu prépares le pognon ? Non, ben, je n'ai pas de pognon, donc je m'en fous. Ben, ce n'est pas grave. On ira à la banque. Moi, je peux t'emmener. Oui, oui. Bon, ben, ce que je fais, c'est que je me pointe et puis on voit ça ensemble, mon Domi. D'accord. A tout de suite. Merci. Il y a un mec qui dit d'accord quand même à la fin. D'accord. Et voilà. Le téléphone sonne, dites donc. Eh ben, oui, il sonne. C'est le téléphone de Domi. Eh ben, oui. C'est le téléphone de Domi que je lui facture bien cher et qui dit d'accord. Il est content ? Oui, il est content. Donc, c'est nouveau. C'est les téléphones en location. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, moi, ça me dégoûterait parce qu'il est passé à HIC. Non, mais je pense qu'il le naît d'avant. Il le reconditionne. Il le lave ? Ben, ouais. Parce que les téléphones, on a appris que c'était le truc où il y a le plus de microbes. Non, non, mais il le reconditionne. Un petit coup de machine à laver et puis c'est reparti, je pense. Eh ben, oui, Cariole. Voilà, téléphone en location. C'est pas mal. 8h19 dans un son avis de mystère. Tu connais grave en technologie. La dernière fois que Romano a ouvert un porte-monnaie, c'était il y a très longtemps. Et en plus, c'était pas le sien.